Le résumé du daf même Voici les mitzvot pour lesquels un homme reçoit le fruit de son salaire dans ce monde-ci sans perdre le capital du salaire dans le monde futur. Et la Mishnah donne une liste là-bas de mitzvot qui sont qui Bouddha Vem, aider les gens, inviter ceux qui ont besoin, la paix entre les gens, l'étude de la Torah. La Gemara nous ramène des psukim desquels on apprend cette Mishnah là, donc d'où on apprend des psukim qui profitent du fruit de son salaire dans ce monde-ci déjà. Mais la Gemara demande, il y a encore d'autres mitzvot comme Shilu Ha Haken. La Gemara demande, alors pourquoi on n'a pas cité Shilu Ha Haken alors que sur Shilu Ha Haken aussi on pourrait apprendre des psukim qu'un homme profite du salaire de sa mitzvot dans ce monde-ci déjà. Répond la Gemara, en fait ça dépend. Une mitzvot, qu'un homme est bien avec Hachem et bien avec les gens, un tzadik est bien avec Hachem et bien avec les gens, les gens profitent de lui, celui-là va profiter du fruit de son salaire dans ce monde-ci déjà. Mais quelqu'un qui est bien avec Hachem sans être bien avec les gens, celui-là ne profite pas du fruit de son salaire dans ce monde-ci déjà. Son capital est gardé pour le Olam Abba sans profiter dans ce monde-ci du fruit de son salaire. Donc les mitzvot qui ont été cités là-bas sont des mitzvot, il est bien avec les gens aussi. Mais Shilu Ha Haken, il n'est pas forcément bien avec les gens. Donc, sur ça on n'a pas dit, sur ça on n'a pas dit qu'il va profiter du fruit de son salaire dans ce monde-ci aussi. La Gemara continue et dit, pareil, on a parallèlement à ça un rachat méchant. C'est quoi un rachat méchant ? Tous les rachats, ils sont mauvais, ils sont méchants. La Gemara dit, non, ça dépend, s'il est mauvais avec Hachem et pas mauvais avec les gens, il s'appelle rachat tout court. S'il est mauvais avec Hachem et mauvais avec les gens, c'est un rachat méchant. Le mérite a un capital et a des fruits, comme on a pris du passuk, comme on vient de dire. Par contre, une avéra, elle a le capital de sa punition, mais il n'y a pas de fruits, pas plus que ce qu'il a fait, il est puni. La Gemara dit par contre, si maintenant, des gens ont pris exemple de lui, c'est une avéra qui a fait des fruits, dans ce cas-là, lui aussi va souffrir des fruits de sa punition. Il sera puni plus que la verra elle-même. De même dit la Gemara, une bonne pensée, Akkadosh Baru la considère comme une bonne action. Une mauvaise pensée, Akkadosh Baru ne le considère pas comme une mauvaise action. Il n'est pas puni pour sa mauvaise pensée, sauf si il a fait la verra ensuite, dans ce cas-là, il sera puni pour la pensée aussi. Et s'il s'agit d'une pensée d'Avodazara, même sans la faire, la verra, il est déjà puni pour la pensée, tellement c'est grave, l'Avodazara. De même dit la Gemara, quelqu'un qui s'est habitué de faire une verra, à la troisième fois déjà, la verra lui est tellement facile, lui paraît tellement facile à faire, que même s'il n'a eu qu'une pensée, et qu'il n'a pas fait finalement la verra, il sera quand même puni pour sa pensée. Parce qu'on dira, apparemment il a dû avoir un empêchement, c'est pas qu'il a regretté la pensée. La Gemara dit encore, il vaut mieux faire une verra en cachette, plutôt que de faire un khilul hachem en public. La Gemara dit si un homme voit qu'il n'arrive pas à surmonter son Yetzirara, qu'il aille à un endroit où on ne le connaît pas, qu'il s'habille en noir, qu'il se couvre en noir, peut-être que ça va le soumettre un peu. Et s'il n'arrive pas, et bien qu'il fasse un haverra là-bas en cachette, au moins qu'il n'y ait pas de khilul hachem, que les gens ne le voient pas faire l'averra. Mais s'il peut surmonter son Yetzirara, et qu'il a fait en cachette, là c'est très grave. Il est en train de montrer que la Kadosh Baruch Hu n'est pas là. Là, sur lui on a dit, celui qui ne fait pas attention à l'honneur de son créateur, il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas au monde. La Gemara dit encore, en ce qui concerne le khilul hachem, il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit, la punition vient immédiatement. Pour bien, dit la Gemara, ça va basculer la balance du mauvais côté, même s'il n'y a pas une majorité de haverra, mais si dans ces haverrots, il y a khilul hachem, ça va basculer la balance du mauvais côté. La Gemara ramène encore une Mraïda qui dit, un homme doit toujours se considérer comme s'il était moitié, moitié mérite, moitié haverrote. Et que maintenant, ce qu'il va faire, va basculer son équilibre. Il a fait une mitzvah, il s'est basculé du bon côté. Une haverra, il s'est basculé du mauvais côté. Pour une haverra, il aura perdu beaucoup de salaire, parce qu'il s'est mal basculé du mauvais côté. De même, dit la Gemara, un homme doit voir le monde entier, comme s'il était sur un équilibre, et que lui aussi il est dans un équilibre, ce qui fait que maintenant, ce qu'il va faire, c'est ça ce qu'il va trancher le monde entier. S'il a fait une mitzvah, il s'est basculé à lui et au monde entier du bon côté, heureux lui. Il a fait une haverra, il a basculé à lui-même et au monde entier du mauvais côté, malheur à lui. Un homme qui a été tzadik toute sa vie et qui s'est rebellé à la fin de sa vie, s'il a regretté ses mitzvahs, il a tout perdu. C'est comme un rachat entier. Par contre, un rachat complet qui a fait d'Averrot toute sa vie, mais à la fin de sa vie il a fait de Shuvah, on ne lui rappelle plus, on ne lui mentionne plus, c'est Averrot. Mishnah suivante. Un homme qui étudie la Torah, les psuchim, les mishnayot, et il s'occupe des besoins humains, celui-là ne va pas rapidement fauter. Il est bien, il est sérieux. Comme dit le pasouk, le fil triplié ne va pas rapidement se couper. Il a mikra, il a mishnah et il a aussi l'occupation humaine normale. Mais quelqu'un qui n'étudie pas la Torah du tout, ni mikra, ni mishnah, ni il travaille comme un homme normal, celui-là, la mishnah dit sur lui, il ne fait pas partie de l'installation du monde. Lagmar avait expliqué ce que ça veut dire finalement. Avant ça, Lagmar a dit à quoi ressemble les sadikis dans ce monde-ci ? Un arbre qui se tient dans un endroit pur et qui a quelques petites feuilles ou branches qui sont au-dessus de la Touma. Il faut lui couper ces feuilles ou ces branches-là de manière à ce qu'il se tienne entièrement dans l'endroit pur. De la même manière, le sadik Akkadosh Baruch lui ramène des souffrances dans ce monde-ci pour lui enlever ses averotes afin qu'il puisse hériter le monde futur. Par contre, les reshaïm, c'est le contraire. Il ressemble à un arbre qui se tient dans la Touma et qui a quelques feuilles sur la Tara parce qu'il a quand même quelques mérites. Il lui coupe les bonnes feuilles de manière à ce qu'il reste entièrement dans la Touma. Lui aussi va recevoir son salaire dans ce monde-ci. Il s'imagine que c'est la preuve qu'il est très bien alors que c'est le contraire. Finalement, tout ça, ça ne fait que le mener à la mort. Lagmar ramène une discussion. Qu'est-ce qui est plus grand ? Qu'est-ce qui est plus important ? L'étude de la Torah ou les actions ? Les bonnes actions ? Et Lagmar conclut, l'étude de la Torah est plus importante que les bonnes actions parce que l'étude le mène au mitzvot. De même dit Lagmar, un homme est jugé d'abord pour l'étude de la Torah. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah correctement ? Avant même qu'il soit jugé sur les avérotes qu'il a fait, il sera jugé sur l'étude de la Torah. Et inversement, il recevra le salaire sur son étude de la Torah avant même le salaire de ses mitzvot. Lagmar reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Celui qui n'étudie pas la Torah, ni Mikra, ni Mishnah, ni travaille normalement. Qu'est-ce qu'on a dit sur lui ? Enomina Ishu, il ne fait pas partie de l'installation normale du monde. Et donc, Lagmar dit qu'il n'est pas sous l'étude. On ne peut pas le recevoir comme témoin parce qu'il se néglige tellement. On ne peut pas le croire comme témoin. De même dit Lagmar, celui qui mange en public sur la rue, il ressemble à un chien et il n'est pas sous l'étude. On ne peut pas le recevoir comme témoin. Lagmar a dit encore, un coléreux n'a gagné que sa colère. Il croit qu'il a obtenu quelque chose par sa colère finalement. Il n'a rien gagné de plus que de se raffaiblir de sa colère. Un homme bien, on lui fait goûter du fruit de ses bonnes actions dans ce monde-ci déjà. Et celui, comme on a dit, celui qui n'étudie pas la Torah du tout, ni Mikra, ni Mishnah, ni Derechiretz, celui-là, il faut s'écarter de lui. Il faut s'écarter, faire un aider, ne pas profiter de lui, tellement il est mauvais. Comme dit le Passouk, un tzadik ne reste pas parmi les Letim. Les Letim, c'est les moqueurs qui ne font rien de sérieux. Ils sont là pour se moquer de tout. Ceux-là, il faut s'écarter d'eux. Ils sont dangereux. Il faut s'écarter d'eux.